Salut les makers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à télécharger, installer, configurer Fusion 360. Fusion 360, c'est mon logiciel de conception de prédilection. Effectivement, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs logiciels de création 3D, que ce soit du SolidWorks, du SketchUp, du Blender. Ils sont tous très difficiles à appréhender ou en manque de fonctionnalités, comme par exemple SketchUp, où il faut très rapidement passer à la version Pro car on est très vite limité. Et enfin, il y a eu Fusion 360, que je trouve très complet, très facile à appréhender. Pour commencer, on va ouvrir notre navigateur internet, que ce soit Chrome, Firefox ou Edge, peu importe. Moi, pour ma part, j'utilise Vivaldi. Et on va se rendre directement sur le site d'Autodesk Fusion 360. Vous tapez dans la barre de recherche Autodesk Fusion 360. Et dans les premiers liens, vous tombez sur la page officielle Autodesk Fusion 360. Une fois que la page a chargé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton de téléchargement de la version d'essai. Vous n'avez plus qu'à rentrer vos différentes coordonnées pour pouvoir vous créer un compte Autodesk et télécharger la version d'essai. Si comme moi, vous avez déjà un compte Autodesk, vous pouvez directement vous loguer sur votre compte pour récupérer votre version de Fusion 360 qui sera déjà enregistrée par rapport à votre compte. Pour ce faire, connectez-vous, saisissez votre email, puis votre mot de passe. Vous arriverez ensuite sur votre compte Autodesk où seront disponibles toutes les applications qui sont liées à votre compte. Il faut savoir que Autodesk est une société qui, en plus de fournir des logiciels pour les professionnels, fournit pas mal d'applications gratuites. Celle qui nous intéresse est Fusion 360. Je vais cliquer pour arriver sur le lien de téléchargement, enregistrer le fichier. Le fichier se télécharge, on va ensuite pouvoir l'exécuter. Pour ce fichier, il s'agit d'un client qui va télécharger directement tous les fichiers nécessaires à l'utilisation de Fusion 360. Tout va être installé directement sur votre ordinateur. La durée d'installation dépendra de votre connexion internet et de la puissance de votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, chez moi, ça a mis pas mal de temps. Je vous le passe à la vitesse x25. Ça sera assez rapide. Ok, maintenant l'installation est terminée. Fusion 360 va se préparer pour son premier lancement. Le logiciel va vous demander de vous connecter à votre compte Autodesk. Soit vous vous connecter au compte que vous avez précédemment créé, soit vous vous créez un nouveau compte à ce niveau-là. Donc vous rentrez pareil vos identifiant, c'est ce que je vais faire ici. Le logiciel va ensuite se charger de vous créer votre compte Autodesk. N'oubliez pas de mettre un mail valide parce qu'une vérification est requise. Il faudra bien entendu ouvrir votre mail que vous venez de recevoir. L'email sera de ce type. Une fois que vous avez vérifié votre email, votre compte sera vérifié. Vous pouvez ensuite vous loguer pour le premier log sur Fusion 360. Le premier démarrage peut être un peu long car Fusion 360 configure tout votre environnement de travail. Cliquez ensuite sur continue. Au premier démarrage, deux messages apparaissent. Un premier pour vous souhaiter la bienvenue. Faites next. Un second pour vous expliquer le data panel. Faites down. Je vous expliquerai ça plus tard. On va pouvoir régler les premiers paramètres de Fusion 360. Pour les unités, je vous recommande de rester en millimètre. Ce sera beaucoup mieux pour nos futures impressions 3D. Pour le paramètre CAD Experience, je vous laisse choisir. Ce paramètre va définir le type de contrôle que vous aurez pour vous déplacer la vue et pour vous déplacer autour de votre objet. Pour ma part, je serai un new to CAD. C'est bien beau tout ça, mais notre compte est toujours en version DC 30 jours. Pour ce faire, on va cliquer sur le bouton bleu situé en haut à droite de l'écran. Et là, comme par magie, vous aurez accès à des options pour avoir une licence gratuite renouvelable sur un an. Si vous pouvez prouver que vous êtes étudiant ou éducateur, vous pouvez avoir une licence pour 3 ans renouvelable totalement gratuite. Sélectionnez votre cas puis sélectionnez votre pays de résidence. Pour moi, ça sera la France. Acceptez les termes et conditions que vous avez parfaitement lus et cliquez sur Submet. Ça y est, vous avez signé pour un an. Fusion 360 totalement gratuit avec toutes les fonctionnalités. Ok. Alors là, je vais vous montrer comment est structuré Fusion 360. Alors, il faut savoir que Fusion 360 fonctionne par projet. Par défaut, vous êtes dans le My First Project. C'est un projet qui a été créé par défaut à l'ouverture de votre compte Fusion 360. Vous pouvez retrouver, en revenant en arrière, tous les projets qui sont sur votre compte. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau projet. Donc là, vous cliquez sur Create a New Project, sur New Project. Et là, vous pouvez donner un nom à votre projet. Il faut savoir qu'un projet peut contenir plusieurs sous-ensembles ou plusieurs pièces et qu'un sous-ensemble peut contenir plusieurs pièces. Donc là, je crée le premier projet qui s'appellera Tuto Fusion 360, où il y aura toute la suite des tutos. Chaque projet est directement enregistré dans votre compte Fusion 360. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement enregistrer ce fichier vierge, directement dans Tuto Fusion 360, dans la branche Master. On peut également organiser plusieurs dossiers dans chaque projet pour pouvoir mieux s'organiser. Si, par exemple, on a un gros projet avec un assemblage de plusieurs pièces ou plusieurs sous-ensembles de pièces. On va revenir sur ces structures dans les différents projets qui vont suivre et différents tutos à suivre. Donc là, par exemple, je donne un nom, tuto 0, pièce 0, je sauvegarde. Et là, directement, on peut s'apercevoir que le tuto 0, pièce 0, version 0 va passer en version 1 pour sa première sauvegarde. On retrouve également dans le dossier notre pièce qui est enregistrée ici, avec les différentes informations. Il faut savoir également que ce qui fait la force de Fusion 360, c'est son système de versionning, où on peut revenir en arrière à tout moment, à n'importe quelle sauvegarde, à n'importe quelle version. On peut également partir de deux versions différentes et les fusionner ensemble. Je vais maintenant vous expliquer les modifications d'interface. Il faut savoir qu'on peut modeler Fusion 360 comme bon, nous semble. En tout cas, au niveau de l'interface, des tools bar et des accès rapides aux différents outils. Dans Files View, vous pouvez afficher les commentaires. Ça permettra d'écrire certains commentaires à certaines étapes de conception, si jamais vous avez des valeurs à retenir, des choses à calculer ou certaines annotations importantes. Vous pouvez également déplacer la barre d'outils principale comme bon vous semble. Chaque élément est ancrable, détachable, vous pouvez vraiment vous organiser comme bon vous semble. Et si jamais vous voulez revenir à la configuration par défaut, vous allez sur View et vous faites Reset to Default Layout. Ok, maintenant on va configurer la tools bar pour pouvoir ajouter des raccourcis, les raccourcis qu'on va utiliser le plus souvent. Alors pour l'instant là, dans la partie sketch, vous avez le deux points rectangle qui permet de tracer un rectangle en deux points. C'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, c'est pour ça qu'il est mis là par défaut. Moi, ce que je vous conseille de rajouter, c'est au moins le center rectangle et le center diameter circle. Donc ce sont des outils qu'on utilise assez souvent. Au fur et à mesure de vos conceptions, vous pourrez rajouter des accès rapides à ces différentes options. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Le Create Form, je ne l'utilise pas très souvent, donc on peut le supprimer directement ici, il disparaît de la barre. Donc je vous montre ça maintenant, mais on y reviendra par la suite quand on utilisera divers outils sur diverses conceptions. Il y aura des outils qu'on utilisera plus que d'autres sur certaines pièces et du coup, on se fera les raccourcis en temps réel. On y reviendra, c'est juste pour vous mettre ça un peu en tête pour la suite. Donc là, c'est pareil dans le sous-menu Create. Moi, j'utilise souvent tout ce qui est chamfer, filette. Il y a aussi le Draft que j'utilise assez souvent, donc je le rajoute. Voilà, c'est des accès rapides, vous pouvez y accéder à chaque fois via ce menu là ou en rajoutant le raccourci en haut. Donc voilà, c'est à peu près les outils que j'utilise le plus souvent moi dans mes conceptions. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir à la découverte de tous les outils. Allez-y en mode bac à sable et on se retrouve pour le prochain tuto où on va pouvoir démarrer une première conception d'un premier objet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va concevoir à chaque fois un objet en 3D ensemble. Cela permettra d'aborder différentes notions de modélisation 3D sur Fusion. On va pouvoir explorer les différentes fonctionnalités du logiciel et surtout, on va aller un peu plus loin. En effet, je vais vous accompagner dans la préparation du fichier à l'impression 3D jusqu'à l'impression finale. Si l'électronique t'intéresse et que tu as un fondu d'impression 3D tout comme moi, n'hésite pas à me suivre sur mon blog bentech.fr. Allez, tcholeméca ! Sous-titrage ST' 501